Donc, je suis très heureuse de m'adresser aux téléspectateurs d'Antoine France et pour leur parler d'un film qui me tient très à cœur, qui s'appelle Les Héritiers, en français. Et même si ce film, qui est basé sur une histoire vraie d'un élève français, se passe dans l'école française, je pense qu'à travers le monde, même si nous n'avons pas la même culture, nous avons des points communs très forts par rapport à nos souvenirs d'école. Nous avons tous un professeur dans notre vie qui nous a marqués, qui nous a élevés vers quelque chose de meilleur en nous, qui a révélé quelque chose de bon en nous, un talent, ou au contraire qui nous a empêchés d'apprendre quelque chose de bien parce que c'était un mauvais professeur. Et on se souvient toujours soit des très bons professeurs, soit des très mauvais. On se souvient même de leurs noms. Moi, je me souviens des professeurs qui m'ont marqué dans ma vie les bons comme les mauvais. Les autres, j'ai oublié leurs noms. Et souvent, ce sont des professeurs qui ont pu changer le cours de notre vie parce que grâce à leur regard, grâce à leur confiance, grâce à leur encouragement, eh bien, on a fait quelque chose de meilleur. Et ça, c'est des outils qu'on a pour toute la vie. Et ça, je pense que c'est la même chose que ce soit au Japon ou en France. Eh bien, ce film, il raconte une histoire comme ça, une histoire d'un professeur qui est extraordinaire, qui existe vraiment en France. Et je suis sûre qu'il y en a comme ça au Japon qui ont permis à des dizaines, des centaines d'élèves de devenir de meilleurs citoyens, de meilleures personnes. Voilà ce que racontent les héritiers. Et j'espère que vous irez le voir nombreux. Sous-titrage ST' 501